A la part de la bénédiction de Dieu, nous sommes en train de préparer la construction du temple à Chang'an. Ils ont bien acheté le terrain, c'est la même chose pour Ulsan. Dieu est en train de bénir à l'église de Séoul comme un église modèle où nous pouvons faire beaucoup de ministères. Et ça va commencer à Poussane. Jésus a appelé les hommes de Galilée pour sauver le monde. Et beaucoup de monde se sont moqués de ces personnes. Et les intellectuels, ils ont considéré comme des gens pas très importants. Ils ont dit qu'il est le Messie, il est le Christ. Pourquoi ils travaillent avec ces gens qui ne sont pas vraiment capables ? Parmi les gens, enfin les gens parmi nous, quelques personnes peuvent penser comme ça aussi. Pourquoi ils l'appelaient les hommes de Galilée ? Je suis en train de vous dire que je n'aime pas les gens qui sont intelligents ou alors qui ont réussi. Mais parce qu'ils ont plus de chances d'abandonner le mouvement évangélique selon les circonstances. Alors donc, même s'ils sont intelligents, s'ils ne connaissent pas ce mystère du mouvement évangélique, en fait, c'est vraiment pas quelque chose de véritable. Mais je savais que les hommes de Galilée allaient continuer ce mouvement. Alors, je n'ai pas dit grand-chose au niveau de la conférence des missions mondiales, mais à l'église de Busan, il y a encore plus d'offrandes que d'habitude qui ont été collectées. Et je leur ai dit d'être un modèle. Alors, si vous avez vraiment bien organisé la conférence des missions mondiales, s'il en reste un peu de budget, il faut donner un peu d'offrandes pour le quartier général. Donc, le quartier général prépare cela de façon différente. Donc, à l'avenir, nous n'allons jamais recevoir de budget spécial. Donc, nous dépensons beaucoup à cause du travail des médias, le système médiatique. Les gens qui sont impliqués dans la conscience du Temple, il y a quelque chose que vous devez absolument connaître, même si ce n'est pas seulement pour la conscience du Temple, mais il y a quelque chose que vous devez absolument connaître. C'est ce qu'il faut savoir absolument. Il faut connaître trois choses correctement. Il y a des églises où Satan attaque toujours. Dieu s'enquête de ça, peut-être. Les gens ne connaissent pas. Il y a aussi des églises où Satan attaque de tout près. Il faut d'abord voir ça. En voyant le passage biblique que nous avons lu, Jésus est venu. Il a aussi des coups de fouet au Temple. Il était vraiment inquiet. Il les a vraiment... Il les a vraiment disciplinés. Il a dit que ce Temple serait complètement maudit. Pourquoi il a dit ça? On va voir ça un peu plus tard. Il y a aussi des églises qui finissent par s'écrouler. Qu'est-ce que c'est? Il y a des églises qui font le mouvement des défilés sans connaître ou sans prêcher l'évangile. Il y a aussi des temples. Alors, il y a des temples où les gens, beaucoup de touristes viennent visiter à cause de leur travail artistique et ça va amener la destruction à la nation. À la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit de ne pas faire de l'idolâtrie. Les gens ne connaissent pas la raison. À travers ces temples-là, les gens font beaucoup d'idolâtrie. Les Japonais, par exemple, ils ne savent pas que s'il y a des temples idolâtres comme ça partout, ça peut devenir vraiment catastrophique. Ils vont construire des temples idolâtres partout et ils ne savent même pas ce qui va se passer après à cause de cela. Si vous avez des journalistes ici dans cette salle, de faire des recherches sur les familles qui ont construit plusieurs temples bouddhistes où ils font beaucoup d'idolâtrie. Alors, la condition des membres de famille est vraiment terrible. C'est parce que Satan attaque à travers l'idolâtrie. L'Église, si l'Église fait autre chose que prêcher l'évangile, c'est la même chose. Donc, Jésus n'était pas content. Il a tout chassé ce qui était sur la table. Alors, les fonds-maçons, on construit les temples où ils font le mouvement de Néphilim partout dans le monde. C'est des grands temples, en fait. Partout, il y en a. Il y a beaucoup de temples aussi grands que le temple de l'Église Emmanuel de Séoul. Il y en a partout comme ça. Il y a aussi beaucoup de synagogues qui bloquent le Christ. Les Juifs ont construit beaucoup de synagogues partout dans le monde. Ça ne finit pas là. Il y a beaucoup de centres de méditation transcendantale. Les gens vont là-bas, ils se sentent mieux. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent mentalement à cause de ça. Les gens sont ignorants de tout ça. Il faut prier pour ça. Par exemple, le séjour au temple, ça devient vraiment de plus en plus populaire. Seulement, la Bible nous dit de ne pas faire de l'idolâtrie, de ne pas se prostiner devant ces idoles, les objets fabriqués. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de complètement s'écrouler. Ils disent que les chrétiens sont trop, comment dire, extrêmes. Alors, par exemple, on a dit au Japon qu'il ne fallait pas vraiment construire des temples shinto tout le temps et puis après, ils ont dit que le gouvernement a dit qu'ils étaient contre le gouvernement. Ils ne comprennent pas l'espèce spirituelle. À Rome, aussi, il y avait plein de statues d'idolâtres et puis les chrétiens ont dit que ce n'était pas bien. Mais ils ont pensé que les chrétiens étaient contre l'Empire. C'est la même chose. Parce que Satan est pareil. Satan n'est pas fabriqué au Japon, aux États-Unis. Il est pareil. Par exemple, le roi Nufgan-de-Sar avait aussi fabriqué des statues d'or et puis ils ont demandé aux trois amis de Daniel de se passer devant eux. Ils ne l'ont pas fait et puis après, ils ont été persécutés, n'est-ce pas? Regardez. Quel était le résultat de tout ça? Le premier temple construit par Salomon, c'est Babylone, les gens de Babylone sont venus détruire le temple après le deuxième temple. Le deuxième temple. C'est Hérode qui a détruit ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait construire son propre temple. C'était le troisième temple, le temple d'Hérode. C'est là que Jésus a donné des coups de fouet et c'est au troisième temple, le temple d'Hérode. Alors, l'an 70, il y a une catastrophe qui s'est produite, c'était pour détruire le troisième temple. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? L'église d'Hérode s'est écroulée et puis les églises, les bâtiments, les édifices d'églises sont vendus. Par la loi, on ne peut pas vraiment démolir des bâtiments. Donc, il n'y a que les bâtiments qui restent et c'est devenu autre chose. C'est la même chose qui se passe aux États-Unis maintenant. Les gens qui sont aux États-Unis, en Europe, les missionnaires, vous devez ouvrir un autre œil. Regardons. Où est-ce que Dieu donne ces bénédictions du trône alors? Où il y a vraiment la bénédiction et la puissance du trône qui agit? Où est-ce que l'Église où le Seigneur agit demeure avec la puissance du trône? Pour ça, il faut posséder trois choses. Aujourd'hui, Jésus a donné des coups de fouet. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Alors, c'est une Église comme les autres. Pourquoi il a donné des coups de fouet? Il y a une raison pour ça. Qu'est-ce qu'il décrit ici? Alors, il a chassé tout ce qui vendait et qui achetait dans le temple. Il a renversé les tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. C'est ce que nous voyons. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour louer Dieu, il fallait amener des holocaustes. Ça fait beaucoup d'argent. s'il y a des animaux pour amener des holocaustes, il fallait que ce soit sans tâche. Alors, il y a des gens qui jugent ces animaux. Par exemple, s'il y a des animaux qui ne sont pas vraiment propres, on ne peut pas donner ça à Dieu. à part qu'il y avait vraiment tous les juifs qui venaient à Jérusalem. Alors, ce sont des marchands, des vendeurs qui profitaient de ça. Alors, donc, quelqu'un qui juge les animaux pour loucoastes, il en compte dans le temple. Alors, ce qu'ils ont trouvé dans le temple, c'est accepté. Alors, si les animaux qui sont venus de l'extérieur, ce n'est pas accepté. Alors, donc, il n'y avait pas d'autre chose d'acheter des animaux qui sont dans le temple et aussi pour des changeurs de monnaie. On dit, en fait, l'argent qui vient de l'extérieur, ce n'est pas propre. Il faut utiliser l'argent qui est à l'intérieur. Donc, ils ont même mentionné la sainteté pour faire ce genre de commerce. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été rassemblé et récolté là. beaucoup de gens qui n'ont pas l'évangile, il faut faire toutes les folies possibles pour gagner de l'argent. Les gens qui connaissent l'évangile peuvent tuer des gens à cause de l'argent, tuer les membres de la famille. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'argent, parce qu'ils ne connaissent pas l'argent, ils font ce genre de bêtises. Alors, par exemple, si quelqu'un vous donne un million de dollars, vous pensez que vous allez bien vivre avec cet argent? Ce n'est pas toujours le cas. Alors, quelqu'un qui a 100 millions de dollars, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment riche? Mais si cette personne n'est pas capable de gérer cet argent, ça devient un gros problème après. Par exemple, le groupe Samsung a beaucoup d'argent, mais s'ils ne sont pas capables de gérer leur argent, ça devient vraiment catastrophique. Il y a des gens qui tuent même les parents à cause de quelques sommes d'argent. Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'argent du tout et ils font ce genre de bêtises. Quelqu'un qui connaît l'argent ne va pas tricher. Les Juifs ne vont pas, ils ne vont jamais monter avec l'argent. Nous voyons après, quand le Temple de Jérusalem était complètement détruit. Et dans le commentaire de Barclay, on voit qu'il y avait beaucoup d'or qui a été trouvé. Donc, Dieu n'aime pas que l'Église prenne beaucoup de puissance. Dieu n'aime pas qu'on mette des installations du monde mondaine au sein de l'Église. Dieu n'aime pas ça. Alors que Satan aime ça, donc il attaque à travers ça. C'est pour ça qu'on constate que le Temple de Jérusalem a été complètement détruit. La Bible nous dit de ne pas faire de l'idolâtrie parce que c'est à travers l'idolâtrie où les Français ténèbres agissent, n'est-ce pas? Je sais que seulement la Bible est la vérité. La seule vérité, c'est la Bible. Il y a des choses qui semblent être complètement incompréhensibles qui sont écrites dans la Bible. C'est écrit que si tu fais de l'idolâtrie, vous serez maudis de la troisième à la quatrième génération. Vous allez vraiment comprimer ça sur le terrain. Par exemple, il y a des mères qui mettent un verre d'eau sous un arbre et prient, prient pour que l'enfant ait de bonnes notes et entre à l'université. Tout ça, elles pensent bien faire pour l'enfant, mais à la fin, ça va devenir vraiment quelque chose de grave pour l'enfant. Alors, si vous fabriquez des idoles et puis vous pour procéder devant ça, vraiment, ça devient l'œuvre diabolique. Ce n'est pas ça la réponse. Les gens qui sont procédés par les démons vont faire la voyance et puis bon, ils peuvent vraiment piger beaucoup de choses. Et à la fin, c'est Satan qui va complètement tromper les démons. Les gens sont inconscients de tout ça. dans le monde et les gens sont complètement trompés. Les formations se réunissent tous les jours. Ils font vraiment ces actes de possession des films. Ils vont aussi produire plein de choses culturelles et ils vont devenir des gens complètement dérangés à la fin. Au Etats-Unis, non seulement il y a des problèmes psychologiques et des problèmes mentaux, mais il y a beaucoup de drogues, beaucoup de suicides, mais il y a maintenant beaucoup de zombies. par exemple, avant, quand on voyait des gens qui faisaient la drogue, ils se mettaient surtout dans les petites rues derrière, mais maintenant, il n'y a même pas non seulement les drogués, mais il y a des gens qui sont complètement dérangés qui marchent dans les rues, qui font des choses très bizarres. Alors, vraiment, à travers cette conférence des missions mondiales, nous devons vraiment former le système où la seconde génération se lève avec la plateforme de la première génération des missionnaires en Europe et aux États-Unis. Et c'est ça le calendrier de Dieu. Verset 13, il a dit quoi ? Il a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. il faut avoir le parvis de la prière. Et qu'est-ce qui se passe après ? » la partie la plus importante c'est quoi ? Il faut que les gens reçoivent la guérison. À l'Église, il n'y a pas de parvis de prière, il n'y a pas de lieu pour prier. Il va y avoir des époques importantes qui vont survenir. de plus en plus en plus, il y avait des gens qui vont devenir malades mentalement. On ne peut pas bloquer les problèmes spirituels. C'est une époque de problèmes spirituels. Et les scientifiques ne peuvent pas comprendre que c'est une époque de maladies incurables, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Il faut faire le parvis de la prière. Il y a donné ça depuis le début, mais les gens n'ont pas fait ça, donc ils n'ont pas d'autre choix que de s'écrouler. Verset 14, les aveugles, les gens qui boitaient étaient partout, ils étaient pleins comme ça. Verset 14, il faut faire une église où il y a le parvis des étrangers. Il faut garder ça dans votre cœur. Notre église est toutes les églises du mouvement d'Arakpang. Il faut faire l'église où les T-C-K peuvent se reposer. Les T-C-K n'ont pas d'autre choix que de se réunir ou faire la plateforme des T-C-K. pour faire la tour de garde des T-C-K. Faire l'antenne des T-C-K. C'est le trois systèmes. l'église de Dieu continue de survenir. La malhection du trône survient vraiment directement. Si vous avez compris ça, là, le parvis des étrangers, pour les guérir, il faut que les personnes multiethniques viennent et ils doivent se sentir vraiment chez eux. quand ils viennent à l'église, c'est ce qu'ils doivent ressentir. Il faut établir aussi des pasteurs multiethniques, des anciens multiethniques, des rémuners multiethniques. Alors, donc, les Israélites ont vraiment enlevé ces trois parvis parce qu'ils voulaient faire du commerce au Temple de Dieu, non seulement ça. Comme vous le savez, les trois organisations et les musulmans, les équipes comme ça, ils ont complètement pris le contrôle des 230 nations du monde. Il faut construire le Temple pour les guérir. Ils n'ont pas d'autre choix que de venir si nous avons cette alliance. À partir de maintenant, il faut commencer de prier. J'ai fait une nouvelle prière. comment est-ce que je voudrais miser ma vie pour le Temple? J'ai laissé ma nouvelle prière. parmi les anciens que je connais, il y a des anciens qui ont tout consacré pour l'église et ils n'ont même pas pensé à leurs enfants. Le Temple de Séoul, ce n'est pas vraiment construire comme ça. Il y avait beaucoup d'attaques, beaucoup de critiques, beaucoup de rumeurs, mais à l'intérieur, il y avait beaucoup de problèmes aussi. Même maintenant, il y a des gens qui n'ont rien compris. C'était difficile. C'était le plan de Dieu. C'est le lieu où on peut faire le parvis de la prière, parvis des étrangers, vraiment, de façon efficace en ce lieu-là. Alors, ici, cette montagne, ça veut devenir le parvis de la prière toute la montagne. Si on ne coupe pas des arbres, ça peut devenir un grand parc, ici. Si on garde la loi, respecte la loi et puis on peut vraiment utiliser ce grand terrain pour en faire un parvis de la prière. C'est bien, l'environnement est très bien à l'église de la prière, le séoul. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Alors, où est-ce que la première mission de trône survient ? Il faut savoir ce lieu, pourquoi. Les gens sont malades. Les deux centaines de nations sont aussi malades. qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir des réponses de Dieu ? Verset 16. Jésus a dit, « Entends-tu ce qu'ils disent ? » Oui, il leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais vu ces paroles ? » « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants, de ceux qui sont là. » verset 16. C'est le paroles des enfants. Alors, dans le premier, deuxième, troisième temple, le paroles des étrangers a disparu parce qu'il fallait mettre des animaux à la place et pas de paroles des enfants. il fallait faire les gourdes de change au sein du temple au lieu de mettre le paroles des enfants. Ils ont oublié pourquoi Dieu a ordonné de faire les trois paroles. Donc, comme ils ont oublié, ils ont fait un temple complètement corrompu, Jésus a donné des coups de feu. Alors, donc, Jésus qui avait même appartené des plus méchants, mais il les a complètement reprochés et puis il les a chassés. Il faut utiliser deux stratégies. Il faut commencer à former l'équipe pour accomplir l'alliance de Dieu en toute la vie. les gens qui sont faibles il faut former le système où ils peuvent trouver la réponse de la vie entière ensemble. L'église que les mille se réunissent pour sauver l'église ensemble. Je pense que c'est bien. Ce n'était pas mille, mais maintenant ils ont changé le mot avec le ciel à la place des mille. Ils ont vraiment reçu et ils sont en train d'en recevoir des réponses. Il faut aider les membres des élus à faire le combat spirituel. Il faut recevoir des vraies réponses, n'est-ce pas? En Corée, dans le monde entier, les enfants sont dispersés. Comment est-ce qu'il faut les guérir? Il faut les guérir tous. Comment est-ce qu'il faut les établir comme sommets? Quels sont les matériaux et les documents qu'ils peuvent lire? Où est l'endroit? Ils peuvent vraiment lire ces matériaux et des documents. Il faut faire ça. Alors, l'univers spirituel est là et vous allez voir à l'Ouvre de Dieu si vous avez compris ces choses importantes. si Dieu nous a laissé en vie encore, c'est parce que nous devons faire les documents importants pour l'éventilation mondiale. Conclusion? Il faut prier pour ces quelques points importants. que ce soit à l'éventilation de Séoul, Chang'on et Ulsan, ils sont bien placés. pour faire des petites écoles avec la spécialité où les élites peuvent venir et puis il faut leur inculquer l'évangile. c'est pas par ça. Il faut miser la vie pour ça. Pour la peine de les faire venir à l'église, c'est pas ça. Il faut vraiment penser à comment leur donner même un métier, vraiment une occupation. c'est un appel historique. Dieu n'a pas d'autre choix que d'agir. Si on n'a pas vraiment la grande part de leur occupation ici en Corée, on ne peut pas les sauver. Alors il faut vraiment faire ça parce qu'il y a beaucoup d'espace à l'église d'Emmanuel Séoul. Les sports, la musique, les... peintre, tout ça, il faut que les experts se réunissent. Il faut avoir vraiment un lieu pour les spécialistes, pour les experts. Absolument. Il faut faire le... une salle de... concert, des choses comme ça pour que les gens viennent... jouer ou alors exposer. Donc il faut faire l'école des élites. Tout ça, il faut prouiller pour tout ça. Il y a aussi l'école de guérison avec un vrai contenu. Si vous n'avez pas compris ça, l'église ne peut pas survivre à l'avenir. Alors, toutes les personnes vont partir dans les temples bouddhistes et tout ça aux trois organisations si nous n'avons compris ça. S'ils pouvaient guérir les gens vraiment, on peut les aider, mais ce n'est même pas ça. Ils vont faire des problèmes encore plus graves parce que c'est le mouvement des Néphilim. Même les enfants, les gens du quartier peuvent venir vraiment se reposer. Ça peut être vraiment, carrément comme un air de repos. il va y avoir plus de parking et plus d'espace pour le parking. En fait, si ce n'est vraiment pas facile, si ce n'est pas facile de se garer, les gens ne vont pas aller au restaurant. Les gens vont aller au restaurant où il y a beaucoup d'espace pour gérer la voiture, par exemple. il faut avoir plus d'espace au niveau du parking. Alors, donc, construire les bâtiments, il faut avoir beaucoup d'espace. Si nous ne voyons pas les sept choses, nous ne pouvons pas sauver l'époque. Les enfants sont recroulés, il faut avoir des écoles pour vraiment guérir les enfants. même s'il y a un seul professeur, on peut faire une école. Alors, les enfants, il faut qu'ils reçoivent les branches et puis, il faut qu'ils fassent des études correctement, c'est tout. Alors, c'est la stratégie des pays développés, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de décoles au foyer aux États-Unis et partout. Il ne faut pas que l'église oublie ça. C'est ce que Dieu vraiment désire le plus en cette époque. quand les personnes qui viennent à l'église, il faut qu'elles changent, elles transforment leur vie. Il faut vraiment considérer comment on leur vraiment trouver aussi le travail. les experts, les professionnels viennent, mais ils ne savent pas où se mettre ou se reposer à l'église. dans la ville de Poussane, on n'a pas de soutien comme ça. Il y a des jeunes qui veulent devenir un chanteur, ils ne peuvent pas vraiment trouver d'endroit pour ça. Non, mais il faut le faire dès leur enfance. Il faut faire l'école des talents, il faut faire l'école des guérisons et puis aussi l'air de repos. comme ça, tout le monde peut venir à l'église et prendre leur repas. Alors, l'église est en train de faire des choses qui ne sont pas les gens qui n'ont plus envie d'aller à l'église parce qu'il n'y a aucun espace pour le repos. Il faut que l'église devienne vraiment un terrain de repos et puis même dans la semaine, ils peuvent même garer leur voiture. Il faut préparer les sept choses bien sûr. Ce n'est pas seulement ces sept choses. Pourquoi j'ai listé ces sept choses? Il faut faire en sorte que les gens n'ont pas d'autre choix que de venir. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut venir là pour recevoir la guérison. Il faut qu'ils viennent à l'église pour écouter la parole. Il faut faire là à l'église où les gens peuvent venir ensemble pour fautes. Vous devez laisser vos traces en cette époque. Quel genre de traces? Il faut vraiment laisser les traces pour que nos descendants prennent le chemin, nos traces, et puis ils peuvent continuer. C'est ça, notre travail. Dieu est tellement content. Partout où vous allez, le Seigneur va agir à travers la puissance du trône. Ce n'est pas une illusion. Je suis sûr de ça. Partout où je vais, je confirme ces bénédictions. Je confirme parce que ça va venir, les réponses vont venir par rapport à ça. vous allez commencer une nouvelle vie et puis une nouvelle entreprise et une nouvelle réponse. Je prie en nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Alors, donc, permets-nous de vraiment conserquer notre vie pour ce que tu désires le plus, Seigneur. Permets-nous d'avoir des traces pour sauver des vies. Que ce soit le terrain pour sauver des hommes. J'ai prié au nom du Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501